Je vous remercie, M. Khedvaoui, pour la clarté de votre exposé. Et donc, sans tarder, on va passer aux questions, remarques, débats. Et je commence par le professeur Laroa de l'université Béjimou-Tarana. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation, pour participer à cette soutenance. Je tiens à remercier le candidat pour avoir présenté son travail d'une manière très précise, très claire, avec un agencement très clarifié. Voilà. Tout d'abord, je vais commencer par des remarques de forme, bien sûr, sur le travail qui a été fait. Je commencerai par dire qu'après avoir lu le mémoire d'Ak, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué ? Quelques erreurs qu'il faudrait corriger. Par exemple, des erreurs de français, des erreurs d'écriture. Ce que je vous propose, c'est de reprendre la lecture du mémoire et de corriger ces erreurs. Moi, les erreurs d'écriture, j'ai par exemple, les erreurs d'écriture, c'est une table des matières. Qu'est-ce que je trouve ? Je trouve quelques erreurs à l'écriture. C'est à titre d'exemple. Ce ne sont pas des erreurs graves, mais il faudrait corriger. Par exemple, chapitre 5, lors du tournage, en rouge, deux tournages, lors du tournage intermittent. Par exemple, qu'il y a certaines erreurs qu'il faudrait revoir, qu'il faudrait corriger tout le long du mémoire. Voilà, je passerai concernant les erreurs de forme. Je reviens un petit peu au travail, proprement dit. Vous avez utilisé beaucoup de méthodes, beaucoup d'approches statistiques. Vous avez utilisé beaucoup de paramètres de sortie que vous voulez, Annie, suivre. Par exemple, la température, la puissance de couple, la puissance du moteur. Annie, j'aurais préféré que juste vous vous concentrez sur la rugosité de surface, parce que c'est un paramètre que nous cherchons toujours à réaliser. Ensuite, puisque c'est un usinage intermittent, il faudrait peut-être axer le travail beaucoup plus sur les vibrations, l'analyse vibratoire, parce que c'est intermittent, donc automatiquement, il y a des vibrations, il y a des chocs. C'était un usinage de chocs. Ensuite, il faudrait aussi concentrer le travail sur l'effort, l'effort pendant la coupe, FZ. Mais, par contre, tout ce qui est température, tout ce qui est puissance de couple, tout ce qui est puissance du moteur, et je reviendrai sur la puissance du moteur. Donc, si on fait un usinage intermittent ou la continue, la puissance, il y a la puissance absorbée. La température, c'est la température qui sera développée dans nos en deux coups. Il ne veut que ce soit intermittent ou là-là. Il y a peut-être des variations de température parce qu'il y a l'intermittence, mais il faudrait peut-être concentrer, vous limiter un peu le travail sur la rugosité, sur les vibrations, sur l'effort FZ. Donc, bon, il y a aussi l'auxiliaire. Il y a aussi le travail qu'on a le plus de clarté. Bien qu'il est clair, mais il y a beaucoup de... Encore pour les méthodes, les méthodes que vous avez utilisées. Vous avez utilisé beaucoup de méthodes. Peut-être qu'il fallait peut-être utiliser une ou deux méthodes pour la comparaison et trouver des résultats de manière plus succincte, plus... Halilou, la dernière, vous avez utilisé la méthode de Taguchi, bon, l'approche de Taguchi, avec la table L9, c'est ça, L9. Et la table L9, elle vous a proposé, par l'analyse de régression, des modèles linéaires. Et avec un modèle linéaire, ou avec des modèles linéaires pour chaque paramètre de sortie, est-ce qu'on peut vraiment se rapprocher de la réalité du travail ? Parce que nous savons que, demain, les phénomènes, ce sont des phénomènes non-linéaires. Il y a beaucoup de facteurs qui ont en jeu. Peut-être qu'il fallait utiliser... Vous l'avez souligné dans les perspectives. Je reviendrai aux perspectives. Le compte chouvenais des perspectives, Annie Chouf, et je pense que c'est le dernier, c'est le dernier. Je pense que c'est le dernier, c'est le dernier. Voilà, je pense que c'est le dernier. Je pense que c'est le dernier, c'est le dernier. Le dernier. Il y a lui, c'est le dernier. C'est le dernier. Merci. 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 Regardez vos perspectives, vous avez dit, par exemple, exploiter les plans d'expérience plus pertinents pour l'étude de définir. Je le vois très bien. Par exemple, vous songez à quoi ? Par exemple, quel plan d'expérience ? Peut-être le L27, le factoriel, pourquoi pas ? Non ? Elle lève le factoriel, c'est-à-dire, pourquoi pas, c'est-à-dire que tu utilises ici, c'est-à-dire le factoriel, parce que, pour nous, c'est-à-dire que nous avons étudié ce contexte, c'est-à-dire le tournage. C'est-à-dire le plan factoriel exibre, multifactoriel exibre. Multifactoriel, ils peuvent donner toujours des plans linéaires. Et il y a d'autres plans, par exemple. C'est-à-dire, bien sûr, le quadratique, les interactions. Même, l'homme en perspective. Vous avez dit, voilà, l'approche vibratoire représente une voie d'avenir, pour comprendre le phénomène. Voilà, je crois que vous devez axer le travail, justement, parce que c'est ça l'objectif. Si c'est intermittent, automatiquement, il y a des choses, il y a des vibrations, vous devez vous concentrer beaucoup plus. C'est-à-dire mieux que d'aller vers la température, ou bien... Bon, maintenant, concernant la puissance du moteur, pourquoi vous voulez prendre cette... C'est pareil. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse concernant les remarques ? Oui, il y a bien. Il y a trois remarques. C'est égal à mon cliché. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse ? Je ne sais pas, peut-être, si c'est... Si vous avez envie de dire quelque chose... La première chose, c'est-à-dire que tu as une étude... Deuxième paramètre. ...que sera focalisée sur le RA des vibrations et des efforts. Pourquoi vous avez pris huit paramètres de sortie ? Voilà. La première chose, c'est-à-dire que nous avons normalement limité notre étude sur l'expression face, la puissance consommée, intensément l'hydration. Mais c'est-à-dire que c'est la première, peut-être, que le labo a entamé dans ce contexte. Nous avons, c'est-à-dire, l'occasion de mesurer d'autres paramètres, juste pour juste comprendre, peut-être, l'interview des phénomènes physiques engendrés par la mesure des quatre paramètres visés en premier lieu. Oui. J'ai vu que le travail... Mais après, nous avons, c'est-à-dire que ce sont peut-être des paramètres intéressants à étudier. Vous voulez explorer beaucoup plus de paramètres, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire la puissance du moteur électrique. Pourquoi vous voulez prendre ce paramètre comme paramètre de sortie ? Vous voulez l'approcher ? C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que nous savons que ce que nous voulons, c'est voir la puissance absorbée pendant la coupe. Une fois que nous avons cette... C'est ça, c'est la puissance que nous cherchons. Une fois que nous avons cette puissance du moteur électrique, on peut revenir avec la chaîne cinématique et on peut, avec le rendement, estimer la puissance du moteur électrique qui est nécessaire. C'est-à-dire pourquoi vous voulez encore l'étudier comme paramètre de sortie ? C'est-à-dire que la puissance du moteur est plus importante que la puissance du coupe. C'est-à-dire que ce que je cherche, je cherche à satisfier les clients qui puissent faire. Donc la satisfaction du client en termes du coupe, la puissance du moteur entre directement sur le... C'est-à-dire qu'un facteur est important à calculer le coup. Oui, mais la puissance du moteur, c'est la puissance de la machine qui a installé le moteur. Et on peut, avec la puissance absorbée par la coupe, avec le rendement de la chaîne cinématique, estimer la puissance du moteur. Bien sûr, on peut choisir la machine sur laquelle on doit travailler. Bien sûr qu'on cherche la puissance du moteur. Mais pourquoi l'avoir étudié en tant que paramètre de sortie dans la fonction TEC ? Vous avez des paramètres d'entrée, vous avez des paramètres de sortie, bien affirmé la puissance du moteur. Mais dans la puissance de coupe, tout de suite. On peut revenir pour calculer la puissance du moteur. Il y a quelque chose de différent. Voilà. Donc, il y en a, j'aurais estimé que le paramètre est que l'on exclue. C'est une réelle. Encore. Il y en a un de qui ? Il y a un de qui ? Il y a un de qui ? Il y a un de qui ? Bien sûr, je dirais. Il y a une vision de cette... C'est un débat. Il y a un de qui ? C'est un débat, j'ai essayé de nous clarifier encore mieux le travail. C'est-à-dire, d'après le travail que nous avons fait, c'est-à-dire, l'ANOVA a présenté d'autres paramètres, c'est-à-dire les paramètres du couple, c'est la puissance du couple. Les paramètres d'influence sur la puissance du moteur ne sont pas les mêmes. Donc, pour optimiser la puissance du couple et chercher la réduction du prix, tu dois optimiser la puissance du moteur. La puissance du couple, je vois chère que c'est une performance technique, plus technique que, c'est-à-dire, le côté économique, c'est-à-dire. C'est juste pour comprendre, c'est-à-dire les efforts, c'est-à-dire. Encore, je voudrais parler un peu de l'ANOVA. Vous avez utilisé l'ANOVA pour comparer un peu l'influence des paramètres, c'est ça. Je pense que c'est un mot 16. Le projet peut-être, je vais le voir. Ça peut être un mot 16. Je vais le voir. C'est un mot 16. Merci. Merci. Deuxième bilanées ? À 16. 16. Donc Renouhere, vous avez fait l'étude et vous voyez l'effet de ces paramètres-là, R pc, AP, la Agheré. Alors, ce sont des valeurs, bien sûr, en poussant. Comment vous arrivez à dire avec la loi que ces paramètres sont influents ? Sur quelle base ? Est-ce qu'il y a un seul, il y a une limite pour dire qu'ils sont influents ou non ? Bien sûr, c'est la valeur de P, la valeur de confiance P, 0,05. Nous avons choisi une valeur de confiance de 0,05 de P. D'accord, donc vous l'avez choisi sur quel document ? Vous avez donc une table de fichiers, c'est ça ? C'est ça ? Autrement, je n'ai pas vu cette table de fichiers, c'est pourquoi je n'ai pas cette question ? Le seuil de confiance ? Oui, le seuil, c'est 95% de confiance, c'est-à-dire 5% d'erreur. Il ne fait rien, c'est-à-dire que les valeurs de fichiers dépendent du degré de liberté. D'accord ? Je n'ai pas vu ce calcul, je n'ai pas vu ça. C'est-à-dire qu'on compare la valeur de fichiers que vous avez obtenue par la Nova Milita. Donc ils vous donnent la valeur de fichiers que vous comparez avec la valeur de fichiers du tableau, c'est ça. Je n'ai pas vu où est-ce que vous l'avez installée. Fait de mémoire avec un macheftage. Qui en a fait de mémoire ? Donc il fallait présenter cette valeur. Le table général, quel est le tableau de fichiers ? C'est-à-dire qu'il n'a rejoint la valeur 3,46 AP. Est-ce qu'elle est influente ? Mais il n'a plus que 29,63 AP, elle est influente. Mais est-ce que 3,46 AP, elle est influente ? Donc la zone de connaissance est une comparaison avec la table de fichiers, c'est ça ? Et c'est ce que vous avez fait dans la taillez, le tableau, c'est-à-dire les amours ? Non, c'est-à-dire... Le tableau de complice, c'est-à-dire même la... Oui, oui, la table de fichiers, il fallait peut-être la mettre sous forme nette. Et dans le mémoire, il faudrait peut-être parler de ça et dire, voilà, les valeurs Hado sont supérieures à la valeur de fichiers du tableau. Donc ce qui démontre qu'ils sont significatifs, ils sont influents. Donc, tu auras la comparaison Bim-Ba'Vahm entre... B, C, F, bon, c'est la comparaison Bim-Ba'Vahm, là, c'est entre eux. Mais est-ce que les valeurs en principium ? Comparer avec un seuil donné par la table de fichiers, t'as 95% de confiance. C'est la valeur de P, la probabilité. Il y a la valeur de Fischer. Mais il faudrait peut-être, pour mieux présenter les résultats, vous avez fait donc la prédiction. Vous avez validé les résultats. Et après avoir déterminé le régime optimal, vous avez fait des essais encore expérimentaux pour vérifier est-ce que vos valeurs sont acceptables ou la réalité ? En réalité, vous avez fait des expériences. Et avec quelle erreur est l'erreur limite ? Ma bin, la prédiction, est-ce que vous avez réalisé avec les valeurs optimales ? L'erreur limite ? L'erreur limite ? Je choisis d'autres paramètres hors des paramètres, c'est-à-dire d'entrée, pour voir les performances. Est-ce que le modèle est validé ou non ? C'est-à-dire, ils sont récits ou non ? C'est non à la température, par exemple sur la surface et d'autres. Et même sur la test, c'est-à-dire, j'ai fait deux méthodes de validation. C'est-à-dire, les résidus par rapport à la distribution normale, comme méthode de validation, comme méthode de violence d'asticité. C'est-à-dire, les résidus sont presque, c'est-à-dire, en distribution normale. Même si vous prenez, c'est-à-dire des valeurs hors, très loin des valeurs, c'est-à-dire exploitées dans les expériences. C'est-à-dire, les résidus ont une distribution linéaire. Peut-être que je vais m'arrêter sur une dernière question. Vous avez donc considéré l'acoustique, c'est ça ? Vous avez mesuré le signal acoustique. Je vais souligner dans le rapport d'EI, le paragraphe 2, 3, 7. Vous avez parlé, vous avez exposé la mesure acoustique, c'est ça ? Mais vous n'avez pas fourni beaucoup de détails sur ça. Pourquoi vous voulez utiliser cette, justement, cette mesure acoustique ? Ah, pourquoi vous avez mesuré l'acoustique ? Oui. Pourquoi vous l'avez fait ? Ah, ça met les vibrations. D'accord. Vous avez mesuré le signal vibratoire. Et vous avez mesuré aussi le signal acoustique. Alors, pourquoi vous l'avez fait, cette mesure ? Et jusqu'à quelle limite vous allez dire, voilà, j'ai tel problème ? Alors, dis-moi, je crée dans l'acoustique. Des valeurs. Donc, ça met un peu... Oui, bien sûr. Bon, c'est concernant l'acoustique, c'est-à-dire, nous avons mesuré l'acoustique pour deux choses. La première des choses, c'est-à-dire, de voir peut-être, c'est-à-dire des signaux, qu'il y a des informations concernant l'intention sonore. C'est la même chose, des vibrations, c'est-à-dire. Et la deuxième chose, c'est le côté professionnel. C'est le côté professionnel concernant les nuisances. D'accord. Une nuisances qui est née, demain. Il y a les vibrations qui est une nuisances. Mais le signal acoustique, vous diriez, qu'est-ce que vous voulez faire avec le signal acoustique ? Bien sûr, l'analyser. Analyser, peut-être... Non, je termine bien. Est-ce que vous pouvez déterminer le régime optimal avec le signal acoustique ? Le régime optimal ? Oui. Puisqu'on se termine là comme parable de sortie, le signal acoustique. Bien sûr. Pour l'analyser. Oui. Jusqu'à quelle limite une boule, une boule, une boule ou une boule. Cette limite acoustique. Ou la machine quand elle tourne, elle donne du bruit. L'acoustique gagne le signal. Qu'est-ce que concernant les nuisances ? C'est-à-dire qu'il y a certaines limites que le travailleur peut exploser. Jusqu'à quelle limite ? Un moment 140.000 décibels. D'accord. Pour l'usinage, vous faites l'usinage intermittent. Est-ce que jusqu'à quelle limite l'usinage est bon ? Il est bon ou là là ? Non, il est acceptable. C'est-à-dire que le cadet est acceptable. C'est-à-dire limité par le totalisme international. Eh bien, vous le savez que je cherche maintenant. Parce que vous avez diminué cette... Je n'ai pas mentionné cette différence. C'est la diminuissance. Pour les nuisances. L'intensité sonore. C'est-à-dire qu'il y a des... 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 Ou nous, mais justement, l'intérêt. L'intérêt, il y a des limites. Il est contraint, c'est-à-dire qu'il va essayer de le minimiser ou l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des limites de la consommation. Exactement. La valeur de la consommation. Elle dit la valeur que vous obtenez. 111. Que vous obtenez... 111,37 décibels. Oui, 111,37 décibels. Ce que vous obtenez pendant l'usinage. Oui, non. Et est-ce qu'elle est acceptable, cette valeur ? Acceptable par rapport à quoi ? Justement, je cherche. Par rapport à quoi ? Par la limite admissible, la limite admissible. 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 C'est-à-dire concernant l'unisance. Voilà. C'est-à-dire que nous avons utilisé ce paramètre-là. Ce n'est pas juste pour l'unisance. Parce que l'acoustique est très importante dernièrement. J'ai tendance à évaluer plusieurs paramètres. Même si le paramètre-là a été exploité par plusieurs chercheurs. Je me dis que l'acoustique est très important. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. à ce qu'il y a. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier le candidat pour les efforts déployés. Le travail a été mené au sein de notre équipe, peut-être à cheval entre l'équipe Vibration et l'équipe de Coupe des métaux, au sein du même laboratoire. J'ai pu un petit peu suivre la conduite du travail. Je le remercie aussi pour la clarté de son exposé. On a eu du plaisir à suivre ce type d'exposé. C'était bien présenté. Je peux apporter déjà des éléments de réponse, donc ce n'est pas à cause du changement, c'est la magie. C'est la magie qui est dans du bruit. Oui, oui, c'est vrai, c'est très important. C'est très important. Donc j'ai une première remarque, une petite question pour un petit peu animer le débat. J'allais poser la question. Vous avez fixé dans les objectifs la minimisation du coût et je n'ai trouvé aucune unité monétaire dans l'étude. Vous avez répondu à cette question, donc c'est pour minimiser la puissance. Donc ça va réduire le coût. Il y a un autre problème pour minimiser la puissance. Oui, très important aussi. Pour minimiser le coût. Quel est votre paramètre qui va permettre de réduire le coût de l'opération d'usinage? Il y a cette interaction, c'est-à-dire le montant de tous les paramètres pour minimiser le coût. Non, non, on ne va pas l'entrée un parent. C'est l'issue. L'issue, c'est l'issue. Voilà. Donc c'est la consommation de plaquettes. Donc je tiens à reprendre la remarque d'un professeur d'arbre, c'est la validation des modèles. Je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé, mais on doit, parce que là c'est un plan réduit. Le plan complet, il y a de combien? 81 essais. Donc on a fait 9, donc on aurait dû prendre quelques essais hors des 9, prendre des mesures, faire la validation et on évalue la différence avec des pourcentages d'erreurs. Et on montre qu'il y a un seuil qu'on ne dépasse pas. Ça c'est très important, il faut laisser l'étude de terrain. Voilà, si vous allez à la diapo numéro 22. Pour ça concerne l'influence, c'est-à-dire l'analyse de l'accélération. Quand je dis accélération de l'outil, du bec de l'outil, le premier paramètre auquel je l'ai pensé, c'est la vitesse de courbe. Et finalement, non. On trouve que c'est la profondeur de base qui a la part du lien dans l'influence. A votre avis, est-ce qu'il y a une explication pour ça? Et là, la vitesse, elle devient insignifiante pour notre seuil de 95%. Pourquoi est-ce qu'on peut lancer une petite analyse, une petite réflexion comme ça? Je ne sais pas, si on n'est pas la même voie, je ne sais pas, mais physiquement, peut-être, c'est-à-dire les chocs, c'est-à-dire les chocs, c'est-à-dire les chocs, c'est-à-dire les chocs, c'est-à-dire l'intermittence. C'est-à-dire, chaque fois que la profondeur de base, c'est-à-dire, augmente, peut-être, il y aura des chocs considérables, qui le fait directement sur les vibrations. C'est-à-dire, quelques DRMS, donc, les chocs, c'est-à-dire, si les chocs, c'est-à-dire, sont un peu plus grands, donc, ce qui fait, c'est-à-dire... Le AP, sur quoi le AP a été le facteur le plus influent par rapport aux autres paramètres, parce que vous avez répondu tout à l'heure, j'ai fait plusieurs paramètres pour voir les interactions, etc. On peut expliquer des choses à travers d'autres paramètres de sortie, là. Même si vous voyez la dernière partie, c'est-à-dire l'analyse vibratoire, nous avons trouvé, c'est-à-dire, que le AP, le facteur qui est influent, c'est-à-dire, c'est un rapport, quelque soit, à suivre, mais c'est le rapport, c'est en profondeur de base, que ce soit, même, c'est-à-dire, si vous suivez, c'est-à-dire, sans l'analyse, c'est-à-dire, je ne suis pas mathématique ou statistique. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais mis à part l'intermittence, même dans ce composant, si l'usinage était continu, le AP, c'est quoi, je crois, il va influer surtout ? Qu'est-ce qui se passe ? Les paramètres que vous avez mesurés, le AP va augmenter surtout l'effort tangentiel. L'effort va certainement influer aussi l'accélération des vibrations du mètre de l'outil. Oui, le AP 27, voilà, vous résumez les méthodes que vous avez utilisées. C'est vrai, il y a beaucoup de méthodes. Comment vous avez choisi le plan ? Il y a un premier cas, vous avez utilisé deux méthodes et même un deuxième cas. À mon avis, on peut utiliser plusieurs méthodes. On va dire qu'à priori, on ne sait pas quelle est la méthode qui va donner les meilleurs résultats. À mon avis, on aurait dû commencer par un nombre de méthodes, sélectionner la bonne méthode et là, on fait des études de cas. Là, vous avez déjà fixé l'eau, la désirabilité et GERA. Pourquoi ? Le choix est un des deux méthodes. Donc, ben, le GERA n'a pas été repris. Est-ce que c'était un d'un choix ou c'était un juste ? Oui, c'est un peu plus de questions. Et puis, la littérature, je te le disais, la BIF et GERA, c'est-à-dire exploité dans plusieurs études, pas plus scientifiques. Oui. Concernant les kashirs, nous avons choisi les cartes. C'est-à-dire, la même chose, les traitements de résultats, beaucoup de résultats, nous avons été étudiés par partie. C'est-à-dire, choisir les cas. C'est-à-dire, les cas sont différents. Voilà, c'est-à-dire... Je me suis dit peut-être qu'il y a une stratégie que vous avez suivi pour le choix. Oui, c'est-à-dire, même les cas, c'est-à-dire, les cas spécifiques, même industriellement, il y a. C'est-à-dire, industriellement, peut-être qu'il y a des gens qui cherchent à l'église de ses faces avec une immunisation, si vous voulez, de température. Deuxième cas, comme par exemple, à l'église de ses faces avec le MRF. Deuxième cas, c'est-à-dire qu'agglopat, c'est-à-dire que le fétisme... Là, on choisit la méthode. Ayant une méthode fiable, qui donne des bons résultats, etc., on fait une étude de carbone. Bien sûr, les industriels... Maintenant, pour un industriel, si je suis dans une opération de débauchage, donc je choisis tel régime, je favorise tel paramètre. Pour la finition, c'est d'autres paramètres, etc. Donc ça, c'est le métal, donc je trace. Pour quel diapo 32, 38 ans, je veux attirer l'attention, par exemple 32. C'est la même chose pour le 38, le 45. Là, vous avez le GRG, donc vous avez classé les régimes avec le GRG, mais vous êtes passé rapidement... C'est quoi la différence entre le Régime 1 ou le Régime qui est là ? Ce n'est pas le même, non ? Le Régime ? Le Régime 1, donc c'est le meilleur régime d'après le classement tel le GRG. Ou le Régime 1, c'est le même ? C'est le même ? C'est le Régime, mais ici, on avait le Taro. Pas de Taro. Je n'ai pas pu... Là, on a tout le Taro, mais je vais faire un petit. Je suis là, je suis là. 0,4. 0,4, tout ça, 0,08, 0,08. 0,08, 0,08. 0,08, c'est là ? Ici, il y a une statue, je ne peux faire ça. Non, c'est trop... C'est un plan de Paguchère. Et puis, on a le plan de compréhension en 81 BC. Là, on a le droit des effets principaux de la GRG. Et vous choisissez le meilleur niveau. Là, vous aurez le meilleur régime parmi les 81, en se basant bien sur la... Le truc, c'est ça, c'est même un peu le mal inscrit. Le mal inscrit. Oui. Mais moi, il existe. C'est-à-dire... Parce que voilà, vous présentez tout, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire que les Juifs ont les disposés, ça essaye de rentrer dans des juifs de taille. D'accord. Parce que comment... On devrait profiter de ça ? Voilà, c'est-à-dire que l'on a 20 000 ans. C'est-à-dire que l'on a 20 000 ans, c'est-à-dire que l'on a 20 000 ans. C'est-à-dire que l'on a 20 000 ans. Est-ce que je peux donner le régime de désirabilité, est-ce qu'il peut l'exécuter ? Est-ce qu'il n'existe plus ? Il n'existe pas, même sur cette plaquette-ci. Il n'existe pas, même sur cette plaquette-ci. Alors que l'étude de désirabilité est fixée pour le régime de respecter les niveaux. Il n'existe pas, même sur cette plaquette-ci. D'accord. Il n'existe pas, les niveaux n'y a pas. Voilà. D'accord sur le diapo 49 ou le 50. C'est l'avant-dernière question. Est-ce qu'on peut... Bon, maintenant, dans l'hybride entre l'énergie, il y a deux efficaces. Pour les autres méthodes, est-ce que vous pouvez faire une petite analyse exactement ? Il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de résultats, mais il y a des résultats finalement avec des conclusions, avec des... Discuter les résultats. L'objectif de l'optimisation, c'est-à-dire de trouver le régime optimal. C'est le compromis, bien sûr. Bien sûr. Si vous choisissez, par exemple, d'utiliser le régime présenté par l'ADF, donc les paramètres d'une autre et des autres paramètres de stade de performance ont optimisé. Donc, à votre avis, six paramètres sont optimisés par ceux d'origine. A peu près. Donc, on voulait dire des comparaisons... Par exemple, je peux les clarifier pour les comparaisons. Je vois que c'est... Ah, par exemple, d'ailleurs, c'est avec les deux. Il y en a 40 et 50. C'est déjà que c'est-à-dire l'utilisation du régime proposé par la dièse optimise six paramètres. C'est-à-dire que ça s'efface la puissance du moteur VBCT FZ-ILP. Donc, je pourrais le favoriser par la proposition interne. Donc, bien sûr, avec une certaine minimisation de la productivité de 32% par rapport... D'accord. Par rapport à l'utilisation si vous utilisez le régime du VICOR avec VICOR. Une augmentation des vibrations si vous utilisez MORA. Parce que MORA optimise les vibrations. Donc, si vous choisissez... C'est que nous, globalement... Oui, ça, je suis d'accord. Donc, chaque méthode, il y a des objets... Mais globalement... Donc, quand on dit la méthode, il y a quand même... C'est DIF. Quand on dit, c'est... Ah oui, c'est relatif. C'est relatif. C'est relatif, bien sûr. La DIF. Vous avez beaucoup de paramètres. Qu'est-ce qui a permis la méthode de désirabilité d'atteindre les objectifs? Peut-être c'est-à-dire la DIF exploite les modèles. Et la principale différence entre les méthodes, c'est que la DIF. Exploite les modèles proposés. Exploite les modèles, mais elle exploite aussi chaque paramètre. L'intervalle des modèles, elles vont continuer. L'autre vie, c'est impossible d'avoir une vitesse de 143,80 cm. Non. Non. Et c'est surtout ça qui va avantager un petit peu ma méthode de désirabilité. D'accord ? Le choix, c'est qu'on peut choisir la AD sur le rayon. J'achètes un décliné autour du rayon. Vous pouvez choisir la AD sur le rayon. D'après les signaux des vibrations tracées, nous avons tracé sur les mêmes chaînes pour comparer les résultats sur ce travail. C'est-à-dire l'analyse d'un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont critiqués, donc il y a le bon travail qui est critiqué. Il y a beaucoup de gens qui sont critiqués. Maintenant, j'aurais bien aimé, surtout que le rapport appelé sur l'aide, les deux schémas, par exemple, d'extrême. Vous avez trois ou quatre schémas avec la profondeur de Libéra. Comment on voit les deux rayons par rapport à la profondeur ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? En plusieurs cas, le schéma va donner de l'importance à le choix. Et c'est très intelligent, c'est très important de choisir le rapport. Parce qu'on a discuté avec l'occasion de discuter de ça. C'est très important. Mais quand on utilise un petit schéma, qu'on fait souvent pour l'irrigosité, il y a des gens qui ont des rayons de profondeur, des rayons de profondeur, des rayons de profondeur, des rayons de profondeur, des rayons de profondeur. L'outil ne travaille pas de la même façon que les calculs. Un moment donné, on va faire des rayons de rayons de profondeur, ou la profondeur, des rayons de profondeur. L'outil a tendance juste à frapper. Parce qu'il n'y a pas assez. C'est très important que l'on schématise ça. C'est par là. On dit sur un autre question, est-ce que le temps de stabilisation avec, est-ce qu'il varie le premier, le deuxième, le troisième palier ? Ou là c'est le même film qui va les présenter à quel palier ? Le temps de stabilisation, le temps de stabilisation. De chaque palier. De chaque ici. Mais il y a trois paliers. Est-ce qu'il y a des paliers et je dirais qu'il y a des paliers ? Bien sûr. Le premier palier, c'est le palier du 0,042. Le deuxième palier, c'est du premier ici. Donc du 0,042. C'est en augmentation. D'accord. Donc, pour terminer, je tiens à féliciter le candidat pour le travail fourni. De ma quantité vraiment énorme de résultats. Je pense qu'il peut même publier d'autres publications. Il peut continuer. Et je lui souhaite donc plein de réussite et de succès. Merci au Président. Merci Professeur Ghadi. Et ils sont tardés. Je passe la parole à Docteur M. Rizzebi. Merci M. le Président. Je remercie aussi M. Rizzebi pour la clarité de l'exposé pour le travail qu'il a fait. Donc, pour les remarques, comme les collègues ont mentionné déjà, il y a plusieurs irelles de formes. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour les remarques. Donc, je vais vous transmettre. J'ai recensé quelques remarques aussi de faire les corrections nécessaires. Il y a une remarque portugale. Il y a une remarque de formes aussi concernant les figures. Certaines figures ne sont pas mentionnées dans le texte. Et ce n'est pas... Donc, il y a une figure qui est dans le texte. Pour moi, il y a une figure qui est dans le texte. Il y a un paragraphe. 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 D'accord ? Par exemple, l'Adiénéa, figure 14, chapitre 1, figure 3, chapitre 2, figure 13. Il y a un paragraphe. Dans le texte ? Dans le texte. Et après, il met à un paragraphe, il y a aussi de faire les corrections. Il y a quelques remarques, quelques questions. Bon, peut-être... Par exemple, la page 14... ... Je vais devoir vous montrer les listes de la expérience. J'ai remarqué que l'ici, numéro 3, nous devons le maximum de ces équipes de l'Oilette. Sous-titrage Société Radio-Canada. Écoutez, quel est l'interprétation ? Écoutez, vous avez l'interprétation ? C'est assez large pour vous faire. C'est parti. La profondeur, il y a beaucoup plus de profondeur. Donc c'est le paroi paramètre au maximum. Parce qu'il y a le maximum de ta ligne. C'est... C'est 30 pages vers le paroi. C'est 30 pages vers les autres. Et bien, c'est 30 pages vers le premier. J'ai envie d'y expliquer comment on connaît l'impact des paramètres des principes de la graphite. Par exemple, on va voir le vitesse, dans les rayons. C'est-à-dire que l'impact des paramètres du groupe sur le carrière, je ne sais pas, AZ et NP, c'est ça. AZ, par exemple, on va prendre le AZ. On s'appelle l'ANOVA, c'est-à-dire l'AP qui est le facteur plus influent, mais si on trace les fonctions à l'année, c'est-à-dire les moyens de résultats trouvés par rapport aux résultats des paramètres d'entrée, les moyens de chacun, c'est-à-dire les résultats donnés, on trouve des ponts. Donc on voit ce que l'on remarque, on remarque que l'AP et la PANTH est plus élevée, c'est-à-dire par rapport aux autres. Donc l'AP est le plus influent. Les autres, les mêmes, c'est une continuité, c'est-à-dire c'est une évolution. Les autres, une diminution avec certaines évolutions, c'est un peu le deuxième, c'est une diminution par rapport aux paramètres utilisés par les exploités dans les expériences. Le F, stabilité, cette instabilité, c'est une petite évolution. Donc le graphe qui a le plus, c'est-à-dire le plus, c'est un facteur de ponte et le plus. Merci, merci, M. Fouad. On a la page 27. 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 Non, c'est pas une méthode à choisir mais ça nous a aussi des choix. Elle dépend des résultats, c'est-à-dire que ils sont déjà traités. Nous avons traité les résultats et on a essayé de bix-straitez ainsi de suite. Après c'est-à-dire le traitement de tous les résultats, nous avons essayé d'optimiser tous les paramètres. Par exemple, les méthodes MCDF sont beaucoup utilisées qui ont des objectifs conflictuels. D'accord. Qui m'a fait l'explication. 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 Et maintenant, l'explicatione ça suffit largement. Dans oignons du cas 2e, oui. On a minimisé, etc. Les caractéristiques habit�ững sont liés. D'accord? C'est à minimiser. Est-ce qu'ils sont liés Montaigne Emmanuel? C'est sûr qu'il y a une contradiction du nôtre ? Je ne sais pas, je n'ai pas compris. La liaison, quelle liaison ? La température, l'influx sur l'usure. Ah c'est sûr, la température. L'influx sur l'arigocité. Il y a une interaction, c'est-à-dire entre tous les paramètres du clinique. Je logistifie le logiciel de la vibration, l'usure, c'est-à-dire sur les étapes de la température, sur l'influx sur l'autre. Mais c'est-à-dire qu'il y a des paramètres qui sont intégrates dans les constructions. Et c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont intégrées dans les étapes de la température. Et c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui sont intégrées dans les étapes de la température. Les étapes de la température, ce n'est pas la qualité de la surface mais les étapes de la température. Donc, le choix des régions proposées dépôts des performances visées. Des objets qui sont visés. D'accord. Donc, si tu cherches par exemple la réponse avec la médication du P. Oui. Donc, je ne veux pas vous proposer par exemple la méthode moi-là. Parce que la méthode moi-là, elle minimise les vibrations. Pour nous, c'est-à-dire que c'est autre chose. Pour nos chercheurs, c'est autre chose. La vibration est liée avec d'autres paramètres. Mais c'est-à-dire, le client ne sait pas que les vibrations... Donc, est-ce que je vous conseille ? D'utiliser et d'exploiter le chiffre proposé par la médication. Si tu cherches par exemple la médication du P. C'est la puissance. Et la médication du P. Donc, la médication du P dépend de quoi ? Bien sûr, les yeux. Et là, la puissance consommée, si on veut calculer. C'est-à-dire, de faire de telles pièces que j'ai. Enfin, de tout. Donc, c'est par rapport à vous. Bon, il n'y a pas... C'est-à-dire, pour nous, les chercheurs, par exemple. Moi-là, si on cherche par exemple à utiliser... C'est-à-dire d'autoriser, on va utiliser les paramètres proposés par moi. Pour avoir une immunisation des vibrations. Si tu cherches par exemple la productivité, la concurrence, c'est-à-dire en termes de quantité. Je propose d'exploiter les régimes. Donc, par exemple, je te propose... Je suis industriel. J'ai besoin d'un compagnon avec la qualité, la productivité ou le coup. Qu'est-ce que tu me proposes comme régime de courbe ? Là où j'avoue les cas. Comme régime pour... Pour les méthodes... Ah non, je propose de régime. Je ne parle pas de méthode. Je ne savais pas ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire au lab. Donc, si tu cherches la rigoureuse de surface, la puissance, c'est le prix. Voilà. Le goût et la productivité. La productivité. Dans ce cas-là, c'est-à-dire la rigoureuse de surface est contradictoire avec la productivité. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait... C'est tout à fait... C'est avec l'objectif de l'optimisation. C'est avec l'objectif de l'optimisation. Deux objectifs contradictoires atteignent la combinaison, les compromis et puis la time. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois, c'est-à-dire pouvoir... D'augmenter sur la diminution de chaque paramètre sur le site. Par exemple, le R1 et les régimes de l'R1 proposent l'R1 optimal. Donc, le deuxième stadeur à choisir, c'est l'Emeret. Donc, tu dois choisir que ce soit le Vigor. C'est une négociation de face modérée avec le régime proposé par la méthode Vigor. Donc, je dois comparer tous les résultats trouvés pour voir le pourcentage d'augmentation et la diminution de chaque paramètre pour voir, c'est-à-dire, un équilibre, si vous voulez, des paramètres que vous voulez, c'est-à-dire, à... D'accord. Bon, j'ai dit une autre question. Je vais vous poser la question. Y a-t-il des limitations dans votre étude qui pourraient affecter la généralisation de vos résultats ? Bien sûr. C'est-à-dire, la généralisation, je n'ai pas trouvé. Ah oui ? Non, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, généraliser. Donc, la première des choses, c'est que le tournage intermittent dépend. La première des choses dépend de la forme géométrique, le nombre d'intermittences dépend. Il y a plusieurs paramètres que vous voulez que vous voulez. C'est pour ça que nous avons, c'est-à-dire, c'est-à-dire, si vous êtes dans des perspectives, que nous devons tester les dommages intermittents à plusieurs perspectives, c'est-à-dire mettre d'autres formes géométriques, d'autres revêtements peut-être, des outils avancés. Je ne sais pas, des plantes, des tomes, des trucs. C'est-à-dire, si pour cela, ce sont des limites pour nous. Donc, les résultats trouvés, c'est juste pour l'AISI du travail. Pour la forme géométrique, justement, il y a une question claire. La généralisation pour l'AISI du travail. Ah, du travail. Ah oui. Donc, il reste d'autres paramètres, par exemple, si vous utilisez, par exemple, l'utilité de coupe, peut-être que vous devriez d'autres résultats. Non, non, non. Si vous utilisez une autre forme géométrique, vous devriez d'autres résultats. Oui, la géométrie, c'est tout à fait normal. Comme la méthodologie, les outils, l'utilité, est-ce qu'il peut permettre de généraliser les dommages ? Je ne sais pas. Si vous voulez fixer, c'est-à-dire tous les paramètres, sauf quoi ? S'il ne reste pas, par exemple, la forme géométrique, vous ne pouvez plus généraliser les dommages ? Le plan, le plan, le plan, le plan, le plan, le plan généralisé, n'est-ce pas ? Mais je ne sais pas, puisqu'il est minimum d'ici, le premier chose. Le deuxième chose, c'est les interactions, c'est ça. D'accord ? Des fois, dans le cas, ils prennent des interactions d'âme importantes, à l'appel de make-up. Le deuxième, le troisième, il y a des limites dans le domaine expérimental. Mais on ne peut pas avoir des limites dans le domaine. D'accord ? Donc, il y a des limites, on ne peut pas généraliser. Et ce que nous avons trouvé ici concernant l'analyse vibratoire, c'est-à-dire que nous avons trouvé un rapport entre la profondeur de passe et le rayon de make-up. Il y a cette interaction entre deux paramètres. C'est pour ça que peut-être qu'il y a cette limite, si on utilise le TG-SHIP, elle neuf. Il y a toujours des limites dans le domaine expérimental. C'est-à-dire qu'on peut faire des limites dans le domaine, on peut faire des limites dans le domaine, on peut faire des limites dans le domaine. Pourquoi les mesures de préparation ont-elles effectuées dans un monde de fréquences spécifiques ? Jusqu'à ouvrir, ma question. Nous avons déjà, c'est-à-dire l'information d'après les travaux antérieurs, c'est-à-dire que le TG-Coup a deux fréquences propres, environ 4600. Donc 6400, il suffit de couvrir les deux fréquences propres du outil. D'accord. Je vous remercie. Je suis le président. Merci, Dr. Pocherier. Professeur Belhadi, il veut reprendre la parole pour une remarque. Si vous le permettez, bien sûr. Merci beaucoup. Je m'excuse. Je vous remercie. Il y a une remarque pertinente. C'est-à-dire qu'il y a des travaux, j'ai remarqué ça dans les derniers temps. Est-ce qu'il y a des résultats sur l'optimisation ? C'est-à-dire qu'il y a des cas ? Ou dans plusieurs méthodes ou dans plusieurs régimes ? Les valeurs. Voilà, par exemple, non. La fluctuation entre les méthodes et les régimes. Est-ce qu'il y a vraiment une différence claire entre 0,82 et 1,1 ? La différence n'est pas vraiment grande. Par rapport, par exemple, au MLA, c'est qu'il y a de 400. Ça se passe du simple au double. 100%. La première remarque, c'est peut-être qu'il fallait rajouter les conclusions. C'est-à-dire qu'il y a une bonne usinabilité. c'est-à-dire qu'on prend le critère rugosité. Ou là, on trouve que les rugosités, bon, je n'ai pas vérifié là, mais en général, dans les autres questions, les rugosités sont parmi les meilleures. Qu'il y a de plus mauvaises rugosités en tant que d'autres menaces, mais là, avec une fixation de l'intervalle, c'est des bon reposites, c'est relative. Lewa, c'est pas vrai. Bien sûr, c'est ensemble. Quand tu veux un trouble anal, tu pretendingais qu'il y a de plus haute un bon oe, ce n'a toujours pas vraiment de plus. C'est-à-dire qu'il y a plus haute? C'est-à-dire qu'on regarde la récolte. Non, pas de plus haute, c'est-à-dire qu'on regarde les règles. Alors, on prend les règles. Ce n'est pas une clause d'il y a plus. Non, pas un relais. Après l'optimisation, on donnerait à tout ce qu'on peut faire, dans les cas de la désiravité et de l'importance, on peut vraiment minimiser l'importance par rucosité, parce qu'on a toujours une bonne rucosité, relativement. Donc, on a l'effet de la rucosité et je favorise un petit peu de la maraq. Pour le choix d'un régime. Par exemple, si on veut, c'est-à-dire, favoriser la productivité. Voilà, par rapport à la rucosité. Parce que la rucosité, quelle que soit une rucosité acceptable, avec une agréation de la rucosité, pour la rucosité, c'est très acceptable. Surtout, les images ne sont pas chauds. Pas chauds de plus. C'est un peu plus important. C'est un peu plus important. OK. Merci, M. le Président. Oui, à votre nom. Oui, juste pour revenir à la question, Je prévois, d'après les calculs, d'après le magazine, un monteur qui donne 3376 roches. Un an pour 3376 roches. On dirait un monteur 3376 roches. Oui, un petit peu le monteur. Parce que qui fait chernir, t'encher, du régime 3376 roches ? Eh, nous, on n'a encore plus. Mais ce que vous êtes à dire, c'est-à-dire que vous êtes à donner par le régime numéro 3 ? Bon, quel régime ? On dépend d'abord du régime. Eh, sur. Quelle est la grande différence entre le PC et le PR ? Ah, on a-t-il que le régime, par exemple, deuxième exemple ? Le RAD ? Toujours la page 133. Avec un régime VC240, F008, AP03 et R04, vous obtenez une puissance de coût à 168,92 W, mais une puissance du monteur de 1900 W. Vous voyez ? Les valeurs sont très élevées dans le monteur. Est-ce que tu peux être élevée ? Voilà. Et comment tu as fait la mesure, justement ? Oui, c'est-à-dire. Allez, il y a un petit nage, qu'il y a un petit nage. Pour moi, je suis m'attraper avec les PC ou DM à l'âme. Ah, moi, je suis à l'arrivée. Je te fais un an. Mais moi, je ne fais pas. Je ne sais pas, je ne fais pas. Quand on le travailleur, je ne fais pas un petit nage. 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 Je ne sais pas, j'ai... Je ne sais pas, j'ai... Je ne sais pas, oui, c'est un petit nage. Vartique, en particulier. Vartique ? Vartique ? Alors que quand t'as neuf, les résultats d'aller, pour parler. Pour les chevaux de PC, puis t'as l'intention. Ah, oui, les résultats, c'est-là. Oui. Oui, mais... C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Oui, là, le loi, c'est calme. Oui, c'est pas grave. Mais... Non, 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 non. C'est un... T'as le résultat. Il y a des éléments de réponse. Oui. Il y a des éléments. Il y a des... Il y a des éléments de réponse, c'est quoi ? Entre PM et PC. Ah, oui, c'est ça. Et le PM, c'est, bien sûr, la puissance du moteur, c'est la puissance totale, c'est-à-dire, elle est absorbée par, c'est-à-dire, tous les éléments, tous les éléments, c'est-à-dire, par exemple, des plasmos, des plasmos d'outils, je ne sais pas, l'avance de la vitesse de cour. Quelle est la puissance qui manque ? Il y a qui fait la différence. Quelle est la puissance, Naxana, qui fait la différence qu'une année ? C'est la puissance à vivre dans la machine ? C'est-à-dire, non, bien sûr, c'est la puissance, non, je n'ai compris pas, c'est la puissance à vivre, bien sûr. Il faut payer ou la machine, sans faire d'usinage, et en mesure de garder une puissance ou de garder une puissance ? Bien sûr, il y a toute puissance. La puissance, c'est-à-dire, je garde une machine. C'est P1, moins PC. P1, moins puissance des moteurs, moins puissance des moteurs, C'est-à-dire la puissance à vivre. C'est la puissance à vivre. Donc NICPM, c'est la puissance qui sera consommée par l'ensemble de l'opération. de les transmissions pour le jeu. Et PC, c'est la puissance nécessaire seulement à l'opération originale. C'est-à-dire que le CO avec la puissance du moteur. C'est-à-dire que le CO avec la puissance du moteur, c'est-à-dire que le CO avec la puissance de l'opération. de Boucherite. J'ai également remarqué, en lisant l'humiliquement, en feuilletant l'humiliquement la thèse d'Ak, il y a quand même quelques petites erreurs, je crois que vous avez fait la réaction à la hâte, 0,5, et donc ça justifie à mon avis une relecture de la thèse d'Ak afin de corriger et de marquer cette erreur. La partie coupe, modélisation, optimisation et tout a été largement discutée, je crois, par les membres du lit. Andy, quand même une petite remarque concernant les méthodes que vous avez utilisées. Vous avez utilisé cinq ou six méthodes pour la partie optimisation. Pourquoi cette utilisation de tant de méthodes? Est-ce que c'est à titre de comparaison? Est-ce que ces méthodes n'ont pas été discutées dans la littérature? Est-ce que les apports et les limitations à chaque méthode n'ont pas été discutées? J'imagine que ça a été fait. Est-ce que ces méthodes n'ont pas été préalablement utilisées pour le tournage discontinu? Sinon, si ces méthodes ont été largement discutées dans la littérature, à mon avis, il fallait prendre une des méthodes les plus fiables. J'ai un petit sur elle et c'est très ferme. Est-ce que vous savez pourquoi nous avons, c'est-à-dire, choisi d'exploiter plusieurs méthodes? Oui. Oui. L'objectif, bien sûr, d'objectif, premièrement, c'est-à-dire de trouver plusieurs régimes adéquatres à des réponses pénitaires et visites, si vous voulez. C'est-à-dire, bien-sûr, les validés, quelles que soient les... Est-ce que... Est-ce que la littérature, c'est pas mentionné que telle méthode est adaptée pour tel régime, telle méthode est adaptée pour tel type d'usinage? Concernant l'optimisation des paramètres, dans le contexte, surtout la forme géomédérique que nous avons utilisée, je ne dis pas que je veux, c'est-à-dire dans ma littérature qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur une intermittence longitudinale. D'accord. Ok. Donc, je passe, c'est-à-dire la partie vibratoire, je vais donner quelques petites remarques, petites questions, et laisser une autre question à Prof. Chabela, le con en caméra. C'est-à-dire. ... ... ... ... ... ... Bon, j'ai remarqué déjà la kitab de Hnaïa Salim, le professeur Ben Deux. Hnaïa, le professeur Belhadi a posé la question à l'âme kitab Nisharabi, et que, voilà, je crois que le paramètre qui a influé le plus sur l'accélération, c'est la profondeur de passe. Vous avez fait la mesure, voilà, j'imagine que c'est la vitesse de coupe qui influent le plus. Dans quelle direction vous avez fait la mesure ? Conjentielle. Est-ce qu'en changeant la direction par rapport à la contribution des paramètres, elle ne va pas changer ? En changeant la direction de la mesure. Est-ce que la contribution des paramètres, elle ne va pas changer ? Léalement, nous avons misé les trois, les trois, mais nous avons vu que le A, Z, c'est-à-dire, est plus répanduant. C'est pour ça que nous avons séparé ici le A, Z. Moi, c'était juste. En tout cas, la question de l'AP et le facteur de cléofluant, si vous voyez, c'est-à-dire, la forme, le signal, c'est-à-dire le tracé, vous voyez que, c'est-à-dire, peut-être, ce qui augmente le résultat, c'est l'ichon ? Toutes les mesures, c'est le plan tangentiel. C'est le plan tangentiel. En changeant le plan de mesure, la contribution ne change pas. C'est-à-dire, 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 le professeur Belhadi, peut-être, en changeant de direction, tout les F qui est la plus prépondérante. Peut-être. Vous avez fait des modèles mathématiques. Et en voyant le modèle avec la vibration tangentielle et l'intensité sonore, c'est-à-dire, là, je crois qu'on peut prédire, d'après le modèle TAC, on peut prédire l'accélération à partir de R c'est quoi F ? VC ou F ou AP est-ce qu'on peut prédire une grandeur vibratoire à partir de paramètres de coupe ? est-ce que c'est vraiment fiable les commentaires ? donc AP influe F influe vitesse de coupe influe c'est-ce qu'on peut calculer un paramètre vibratoire à partir de paramètres de coupe ? je n'ai pas d'accord parce qu'il y a d'autres paramètres qui vont élever ou augmenter les vibrations tout en gardant les mêmes paramètres de coupe un petit défaut de la machine va augmenter les vibrations un petit défaut de la machine va augmenter les vibrations alors que les mêmes paramètres ne sont pas de coupe c'est valable pour tous les paramètres de coupe ? je ne sais pas si c'est vrai mais il faut faire les vibrations et également c'est valable pour l'intensité sonore je vais te dire je vais te dire je vais te dire c'est-à-dire c'est-à-dire la vibration tangentielle et l'intensité sonore influencée par le paramètre le ventre le ventre le ventre le ventre ah oui je ne suis pas parce que je peux calculer la vibration tangentielle ou l'intensité sonore à partir de paramètres de coupe ? nous n'avons pas car il y a d'autres paramètres les quadrilles nous trouvons une considération si ils sont transparents et ils ne changent pas les paramètres ? justement donc nous avons en mesure un signal deux fois nous avons le même signal ou la même valeur alors que c'est la même machine mais on y a d'autres paramètres c'est devenu la centrale les vix statistiques mais pour eux c'est sûr les autres paramètres je ne sais pas sur les autres paramètres je ne sais pas parce que c'est des paramètres liés à la coupe mais entre vibration intensité sonore et paramètres de coupe c'est deux phénomènes différents voilà c'est des petites remarques voilà donc enfin le travail c'est un travail complet consistant la production scientifique elle justifie la qualité du travail alors là j'ai mentionné dans le rapport il y a assez clair oui mais il y a une partie vibratoire qui est enrégée donc vous n'aurez plus dans la gauche du but c'est-à-dire par exemple une analyse spectrale explorer le côté fréquentiel ça peut vous donner d'autres informations et résultats autres que les paramètres les mesurités d'accord donc c'est c'est ce que j'ai à dire en ayant et encore félicitations monsieur Khilfawi et je passe la parole donc soit donc à professeur ou là voilà c'est le Khilfawi avec Sarah à la présentation le respect dans le temps de l'exposé bien dans 5 minutes veuillez-vous le visite et m'a la chérie la majorité du travail a été supervisé par le professeur Yildes il y a des quatre chapitres moi j'ai intervenu uniquement dans le cinquième chapitre et un écouté vibratoire donc je tiens à remercier ce qu'il y a des fois il l'a fourni pour achever ce travail et quelques questions qui ont été soulevées par le professeur Laorque et la raison de café parce que les images intermédients donc c'est le paramètre le plus influent pour être les vibrations où malheureusement on n'a pas eu assez de temps pour exploiter ce paramètre là pour la nuisance sonore HANA ce n'est pas le LP le LP il est calculé c'est le LI l'intensité sonore il va être en mesure d'une manière instantanée il va être en mesure d'une manière instantanée et de niveau il est autour de 80-85 bisibèles il est flanimi talama des fois il dépasse parce que la machine est vieille etc et donc pour introduire dans des résultats dans la coupe des indicateurs on ne peut pas utiliser un fichier en fonction du temps on a calculé le niveau de la pression les roues dix log exponentielle de 10 sur 10 donc il va être en mesure d'une valeur pour l'introduire dans des modèles mathématiques il y a la remarque de l'Oula pour la remarque de Serge Vala concernant le modèle qui m'a gagné que le stade Foucheret c'est valable pour le double sauf que les vibrations ou le bruit qui sont générés par la vitesse la profondeur de passe en fonction de la profondeur le rayon d'outil l'avance et tous les paramètres de la machine donc on a l'étude il suppose que la machine est bon état et donc le paramètre de la machine entre dans les différentes configurations donc ce qui va modifier le niveau de pression acoustique c'est l'irrigine de cool c'est pour ça ça s'applique pour tous les paramètres des modèles d'un pour cette technique une remarque je pense que c'est ce qui nous chêque si c'est pas c'est l'éparcule de 14 c'est l'éparcule c'est l'éparcule c'est l'éparcule de 14 c'est l'éparcule de 14 qui a des valeurs très importantes, ils trouvent les modèles mathématiques ou l'optimisation, donc il a une influence sur le choix du régime optimal. Si on voit que pour le C1, on a 2900, pour le régime 3, le plus défavorable, 4900. Mais on n'oublie pas que pour le régime 1, on enlève 0,3 mm, ou fait 3, c'est 3 fois. Si je prends la puissance 3 fois 2900, c'est supérieur à 4900. Donc ce paramètre, je ne vois pas que l'entretair dans le modèle mathématique, il va fausser le modèle mathématique. Parce qu'il y a 0,9, il te faut 3 passes, et donc 3 passes, tu consomps l'énergie écrite. Donc, on peut avoir une influence sur le modèle, qui est très grande, parce qu'on a une puissance plus grande, qui est très grande, donc, la même charge des fonds de cours. 42 par 240. Oui, mais la puissance, on voit que la valeur est de 2900, qui est de 4900. Oui. Oui, ça. donc, il y a un impact sur le modèle, sur l'optimisation des conditions de cours. Alors, nous, on peut avoir un impact sur l'optimisation des conditions de cours. Il faut chercher une relation quelque part. C'est un impact sur l'optimisation, des noms de l'optimisation, de l'optimisation multi-objective. On peut voir, C'est le meilleur média. C'est la plus mauvaise valeur du MRL. Quand on va utiliser le tokhre, la puissance, et on parle de MRL, on fait le compromis, donc l'hikai est à la production par le produit, la matière, on démit. Oui, qu'on pense après à l'exemple. Les vibrations. On a premièrement trouvé une grande difficulté pour l'analyse de la partie vibratoire. Parce que le plan est neuf, mais il ne permet pas une vraie étude de comparatif. Parce que ça change beaucoup, donc c'est difficile. On a dit qu'au diapos 52, on a proposé le seul paramètre qui est proportionnel au niveau de vibration. Parce qu'on est sur la vibration. Donc, quelle que soit la vitesse, la plus faible jusqu'à la plus grande, ou l'avance, le rapport avec la profondeur sur le rayon qui est proportionnel au niveau de vibration. Et maintenant, on a essayé d'interpréter les signaux mesurés. Donc un jour où il y a 75, 150, parce qu'il y a 150, c'est-à-dire que la profondeur a un rayon, 225. Donc, je trouve l'évolution, où les neuf ici, le rapport avec nous est proportionnel au niveau de vibration. Il y a une bonne corrélation entre les deux. Et donc, le temps aussi, la remarque que l'a dit à la professeure Selim, qui a dit qu'il y a un résultat, le temps de stabilisation, le temps de relaxation, pour chaque palier. Parce qu'une visure dit, je ne suis pas en train de dire que je suis bizarre. Donc, le temps est en train de dire automatiquement. Mais les visures, nous avons faibles, mais je ne suis pas en train de dire. je ne suis plusớure, j'ai fait des différences de anglésie, mais il y a un résultat d'un suspect, c'est plus beau. Et la polarisation du traitement du traitement du traitement de l'écrivain. Donc, je suis de l'écrivain le traitement d'un traitement de lénage, Quelle est-ce que je parle ? À son voyages, c'est plus beau. Il y a un écartement sur un signal sur un signal sur un signe de vibration. Après s'il y a un défilé du traitement de la Russie, un magnifique pour le traitement d'un distinctif. Nous devons la garantie d'un des Caribbean d'un traitement de la organism. Il y a deux d'un traitement des lubris, Et évidemment, avec le tableau suivant, les fréquences ne sont pas les mesures d'expérimental mentalité. Il y a deux fréquences, 4000 sénées. Il existe ici, convenablement. Il y a un phénomène où il y a l'extérieur de l'arbre. Parce qu'on note qu'il y a des trucs de brotage. C'est un exemple mieux dans l'analyse spectrale. Et on a constaté que les périodes qui correspondent à la fréquence de rotation. Quand on a l'arbre, on a l'arbre, on a l'arbre. Comme on a l'arbre, on a l'arbre. Donc on a l'arbre. Mais on a l'arbre. Le plan experimental n'était pas le plus efficace pour nous étudier. Mais on a l'arbre. C'était capable de mettre l'arbre. C'est ce qui est, on a l'étude. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, premièrement, je remercie les membres, le président et les membres du VE pour avoir examiné, l'expertisé, la thèse du doctorat. Je remercie aussi le doctorat Khelfawi pour les efforts qu'il a fait durant les quatre années. Il a réalisé trois publications dans ce travail. Donc, j'ai quelques éclaircissements. Éclaircissements, c'est... Je parle. Trois ou quatre éclaircissements. Premièrement, le choix des paramètres. Et je vais le tableau des paramètres communs. La première remarque, le professeur Lauer. Pour les paramètres. Allez, madame. Voilà. Donc, nous avons le RA, le VB, la température de couple, la puissance du moteur électrique, la puissance consommée par l'opération d'eau, la productivité, l'effort de couple, les vibrations et l'intensité sont là. C'est-à-dire qu'ils sont tous importants du tube. Normalement, premièrement, l'usinage intermittent, en général, est appliqué pour les pièces dures, en tournage dur. Ce tournage dur, d'ailleurs, est-ce-à-dire ? Les paramètres de la rigosité, c'est un paramètre de qualité, il est important. L'usinage. Nous avons l'usinage développé. Mais nous devons faire des paliers. Ils ont développé des œufs. Peut-être. Si nous avons, par exemple, huit paliers. L'usinage de l'usinage. L'usinage de l'usinage de l'usinage. Mais si nous avons, dans la deuxième partie, nous devons faire le travail. Si nous devons faire le travail de l'usinage, nous devons travailler sur les pièces télétées thermiquement. Si nous devons les pièces télétées thermiquement, le paramètre de l'usinage, surtout la morphologie de l'usinage, ou les cassures, l'icain, ou fulgées, et l'écaillage, c'est très très important. Un autre paramètre qui est important, c'est la température de côte. Ce type d'usinage, il permet à l'outil de se reposer. Un peu. 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 Par rapport à un usinage continu. Etc. Donc là, la température, elle est importante. La puissance du moteur électrique, pas mal de travaux de recherche, mesure directement la puissance sur la machine. Mais c'est pas mieux que je dis la puissance de côte-là. Ils mesuraient directement dès que la consommation réelle, ils consommeront toute l'opération et ce matériel-là. Les matériels, les organes de transmission. Et c'est la puissance, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de paramètres qui t'accueillent la consommation d'une ligne. Elle t'accueillent la puissance totale. C'est-à-dire qu'il y a la puissance consommée. Et il y a une autre chose d'autre, pour la puissance d'une opération de côte. Donc elle est incluse, dans le PM, dans le PM. C'est pour cela qu'il y a un wattmètre avec acquisition, dans le département, le laboratoire de génie électrique. On l'a utilisé pour mesurer, pour la première fois, on a mesuré directement la puissance, la puissance, mais c'est-à-dire directement sur la machine. La puissance de côte a été à l'opération. Le MRR à Marov, c'est un indice de productivité. L'effort de côte à Marov qui équipe, pour les vibrations, l'usinage intermittent, c'est-à-dire que c'est un paramètre essentiel. Et les études récentes, où tu trouves les vibrations liées directement à l'intensité de son âge. Puisqu'il y a des champs, il faut l'intensité d'être mesuré le paramètre. C'est pour cela que tous ces paramètres sont très importants pour cette étude. C'est ce qui concerne le point. Le point de M. Boucheret concernant la question de la qualité, la productivité et le coût, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'intensité. Alors, normalement, tu fais une optimisation des paramètres de l'intensité. Tu as la qualité, ou tu as la malheur, ou tu as par exemple la consommation d'énergie, ou autre chose. Et tu fais une optimisation des paramètres de sortie, et non pas 8 paramètres de sortie. Tu as un régime intermédiaire. concernant le point, le choix des paramètres de sortie. Pour le choix des méthodes, la question de M. Ravre, ou M. Jbara, le choix des méthodes, pourquoi plusieurs méthodes ? Ce sont des méthodes d'optimisation. Au départ, on ne connaît pas, on cherche des méthodes, on cherche des méthodes. Il y a des méthodes appliquées. En ce qui concerne ce travail exactement, il y a 45 méthodes qui ont été appliquées. Le travail est original, mais qu'est-ce que la littérature ? Les mesures, l'intermittence, et les paramètres de sortie, ou l'optimisation, par les méthodes. Mais qu'est-ce que la littérature ? Donc c'est un travail original. C'est pour cela qu'il a été accepté par un article de classe A. Le deuxième but, c'est de voir la comparaison, les performances de chaque méthode. Et on voit ici que la méthode de la fonction de la visibilité a à peu près un régime optimal pour 6 paramètres. Et la méthode NSGA2, qui est en tant que les modèles mathématiques, est couplée avec la méthode Vicar. Il n'a pas bien montré comment elle a été. La méthode DMC-DM, couplée avec les travaux récents, qui n'ont pas à cela. Ils ont utilisé les méthodes méta-héristiques basées sur les modèles. Donc, ils ont un graph de pareto dans les solutions. Qu'est-ce que c'est les solutions qu'ils ont dit ? 50 solutions. Les 50 solutions, elles sont tous valables. Donc, la tendance, c'est qu'il y a d'autres méthodes MCD1 qui ont couplé avec les méthodes méta-héristiques. Ils ont utilisé un régime optimal. ils ont utilisé une grippe, mais les autres méthodes. En général, les précisions que je voudrais faire, je vous remercie une autre fois. Je vous remercie une autre fois. Je vous remercie encore une fois. Donc, je vous remercie encore une fois le CFAOI, je vous remercie les membres juristes. Et donc, on va se retirer quelques minutes pour la délibération. Oui. Merci. C'est quoi que j'ai dit ?